Mes chers célèbres, bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Je vous rappelle les conjonctions de coordination de la dernière option, à savoir mais ou elle est encore des cas. Nous avons travaillé sur chaque conjonction et nous avons vu l'objectif de chaque conjonction. Ce qui intéresse aujourd'hui c'est un car, car il exprime la cause. Donc nous allons voir aujourd'hui la cause, mais avec les conjonctions de subordinance, de subordinance. Donc la mission d'aujourd'hui est la subordonnée circonstancielle de la cause. Ferme la porte, elle fait froid. Donc si tu dis à ton petit chiffreur, ferme la porte, il va te poser la question, pourquoi? Pourquoi je ferme la porte? Quand on pose la question pourquoi, on s'intéresse, on s'informe, on demande une information sur la cause. Donc, on va rouler les deux phrases, on va dire, ferme la porte parce qu'il fait froid. Ferme la porte, c'est une proposition principale. Parce qu'il fait froid, c'est une proposition subordonnée, circonstancielle et proche. Pourquoi? Parce qu'il répond à la question pour pourquoi. Le mot est utilisé est parce que. Parce que, c'est une locution conjonctive de subordinance. De subordination. Parce que, c'est parce que, que, du moment que, vu que, attendu que, etc. Ce sont des moyens qui sont composés au moins de deux mots. C'est pour cela qu'on les appelle l'opus, l'opus. Il y a de même les conjonctions de subordinations qui sont constituées d'un seul mot, comme, comme, puisse, puisque. Notez bien, comme, s'emploie toujours au début de la phrase, pour exprimer la cause. Et au milieu de la phrase, pour exprimer la comparaison. Donc, pour la même phrase, si on veut travailler avec comme, on va dire, comme, effet, froid, ferme, la porte, la porte.